Allez courageusement à contre-courant, servez la vérité du Christ et n'acceptez pas les valeurs avariées de la société qui ruine la vie et supprime l'espérance. C'est l'appel pressant qu'a lancé le pape François ce dimanche aux fidèles et surtout aux jeunes rassemblés sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Comme entend l'évangile, le pape a expliqué que perdre sa vie à cause de Jésus peut signifier confesser explicitement la foi, mais aussi de façon implicite, défendre la vérité. Comment oublier les exemples des martyrs passés et présents, hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour demeurer fidèles à Jésus-Christ et à son évangile. Aujourd'hui, a précisé le pape, il y a des martyrs dans de nombreuses parties du monde, emprisonnés ou tués pour la seule raison qu'ils sont chrétiens. Ils sont plus nombreux encore que dans les premiers siècles de l'Église. Mais il y a aussi le martyr quotidien, à savoir faire son devoir avec amour selon la logique de Jésus, la logique du don, du sacrifice. Et le martyr offert pour la défense de la vérité. Des personnes droites qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant. Et nous, nous ne devons pas avoir peur. Parmi vous, il y a tellement de jeunes. A vous les jeunes, je dis, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Quand on veut vous voler l'espérance, quand on vous propose ces valeurs qui sont des valeurs avariées, des valeurs qui sont comme une nourriture périmée. Et quand la nourriture a tourné, elle nous fait du mal. Ces valeurs nous rendent malades. Mais nous devons aller à contre-courant. Et vous les jeunes, soyez les premiers à aller à contre-courant. Ayez cette fierté d'aller justement à contre-courant. En avant, soyez courageux. Allez à contre-courant. Et soyez fiers de le faire.